bonsoir à tous la pauvre grenouille sur le bord d'une grande rivière il y avait une petite maison et dans cette petite maison vivait une petite vieille il y avait aussi dans la petite maison une petite fille bouclée un petit chien frisé et une petite grenouille verte la petite fille bouclée était très heureuse car sa grand-mère l'aimait la torlotait l'habillait bien chaudement et lui donnait toutes sortes de bonnes choses à manger le petit chien frisé était moins heureux car la petite vieille ne le caressait pas souvent le laissait dehors par tous les temps et ne lui donnait à manger que des restes la petite grenouille verte elle était tout à fait malheureuse la vieille femme ne l'aimait guère et l'obligeait à travailler du matin jusqu'au soir il lui fallait balayer laver la vaisselle porter l'eau vendre le bois et souvent elle allait se coucher sans avoir dîné un soir la petite vieille qui avait grondé la pauvre grenouille tout le jour et l'avait laissée sans manger l'envoya chercher de l'eau à la rivière il faisait très froid l'eau de la rivière était gelée afin de pouvoir plonger le seau dans l'eau il fallait d'abord creuser un trou dans la glace et la petite grenouille était déjà tellement fatiguée viens avec moi petit chien frisé dit la petite grenouille verte viens tu m'aideras ils descendirent ensemble jusqu'à la rivière gelée creusèrent le trou dans la glace puis s'assirent à côté pour se reposer un peu pleurant sur leur misère dans le ciel la lune brillait et se reflétait dans la rivière gelée la tête levée vers elle le petit chien frisé la petite grenouille verte se lamentait quoi 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 l'une brillante est pitié de nous ouah 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 l'une charmante descend vers nous quoi 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 l'une souriante emporte nous quoi c'est tristement la grenouille aboyait le petit chien et ils gémirent tant et tant tous deux que la lune les entendit oui elle les entendit les prit en pitié et descendit du ciel elle descendit tout droit dans la rivière près du trou qu'ils avaient creusé elle ramassa la petite grenouille verte et le petit chien frisé les installa sur sa grosse figure ronde et remonta vite vite à sa place dans le ciel pendant ce temps assise dans sa petite maison la petite vieille attendait l'eau à la fin impatientée elle descendit jusqu'au bord de la rivière elle regarda à gauche elle regarda à droite personne pas de petit chien frisé pas de petite grenouille verte elle cria elle cria la petite vieille appelant le chien se fâchant contre la grenouille mais personne ne se montrait personne ne lui répondait seul le sot vide était resté près du trou oh s'écria la petite vieille mon petit chien frisé ma petite grenouille verte revenez je vous ai nourri je vous ai soigné et maintenant on m'abandonne oh revenez mais elle eut beau supplier il ne redescendir pas et la petite vieille resta seule avec sa petite fille bouclée obligée de faire elle même tout le travail de la grenouille verte voilà l'histoire de la petite grenouille verte et si vous ne me croyez pas levez la tête et cherchez bien dans la lune vous y verrez la petite grenouille et son ami le petit chien frisé j'espère j'espère que cette histoire vous aura plu je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour la petite